Explorer. Je vous invite à adopter une posture confortable que vous pourrez maintenir pendant quelques minutes. En position assise, assurez-vous que vos pieds soient en contact avec le sol. Décollez légèrement votre dos du dossier afin d'habiter votre posture consciemment et volontairement. Déposez les mains sur vos jambes, les paumes vers le bas. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts à votre convenance. Je vous invite à ralentir la respiration à un rythme qui demeure confortable pour vous. À titre de repère, vous pouvez inspirer sur quatre secondes et expirer sur quatre secondes ou plus. N'hésitez pas à compter dans votre tête ou à voix haute pour vous approprier ce nouveau rythme. Je vous invite à vous imaginer dans un environnement naturel apaisant. un petit boisé où vous avez choisi de vous promener. La lumière est douce. L'odeur de la forêt est agréable. Une brise tiède vous frôle délicatement. Vous êtes entouré d'arbres en tous genres, permis de feuilles. Quelques-unes se détachent des branches et se laissent porter par le vent. Vous marchez librement dans ce décor en observant avec curiosité ce que vous y découvrez. Bientôt, vous apercevez un ruisseau qui traverse ce boisé. Vous décidez de vous installer à proximité du ruisseau pour regarder et écouter son flot. Vous remarquez que des feuilles tombées des arbres avoisinants ont atterri sur le ruisseau. Les feuilles sont de taille, de couleur et de forme différentes. Certaines sont jolies, luisantes. D'autres sont endommagées ou froissées. Chacune d'elles défile devant vous au rythme du ruisseau. En poursuivant leur chemin, les feuilles sortent éventuellement de votre champ visuel. Puis, d'autres feuilles, nouvellement déposées sur le ruisseau, deviennent perceptibles. Vous observez toutes les feuilles qui défilent devant vous, peu importe leur taille, leur couleur, leur forme. Elles passent devant vous sans que vous n'ayez à changer leur trajectoire, puis s'éloignent à leur rythme jusqu'à se retrouver hors de la portée de votre vision. ... ... Alors que vous vous trouvez toujours dans le boisé, au bord du ruisseau, vous remarquez la présence de pensées dans votre esprit. Certaines pensées sont agréables, d'autres sont inconfortables. ... Il y a des pensées nouvelles et des pensées déjà perçues. ... Lorsqu'une pensée se présente à votre esprit, vous prenez un moment pour reconnaître sa présence, en voyant les mots qui la forment. ... Vous décidez alors de déposer cette pensée sur le ruisseau, parmi les feuilles, afin qu'elle y défile elle aussi. ... ... La pensée se trouve devant vous, sur le ruisseau, entourée des feuilles. ... Elle se déplace en suivant le cours du ruisseau. ... Éventuellement, elle devient moins perceptible, plus à distance. ... ... Vous notez alors une autre pensée qui traverse votre esprit, comparable ou tout à fait différente à la précédente. Vous pouvez, encore une fois, choisir de déposer cette pensée devant vous, sur le ruisseau, parmi les nouvelles feuilles qui s'y trouvent. ... La pensée se situe devant vous un instant, puis s'éloigne progressivement, jusqu'à devenir de moins en moins perceptible. ... Vous remarquez qu'à chaque moment, le ruisseau contient quelques feuilles, dont le nombre et l'apparence varient, si bien que le décor est quelque peu différent d'un instant à l'autre. ... Parfois, après une bourrasque de vent, vous constatez que plusieurs feuilles se trouvent en même temps sur le ruisseau. ... À d'autres moments, il peut n'y avoir qu'une ou deux feuilles visibles devant vous. ... ... En dépit de la quantité et de l'apparence des feuilles qu'il contient, le ruisseau poursuit son parcours à son rythme. ... 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